Musique Merci d'être venu pour ce premier rendez-vous du second semestre pour les lignes de la mer. Ce soir on accueille un anthème et qui d'après ce que j'ai compris a quelques attaches quand même vers l'Orient. En tout cas on va parler des effets du changement global, sujet dont on parle beaucoup beaucoup, sur les socio-écosystèmes marins, parce que M. Patrice Guillotrault il est économiste, il est professeur d'économie et chercheur au laboratoire d'économie et de management à Nantes. Donc on va le laisser comme d'habitude nous présenter son propos et puis on garde comme d'habitude aussi un temps d'échange à l'issue de cette conférence. Je pense qu'on aura pas mal de questions. Merci, à tout à l'heure. Merci Anaïc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est ce que je disais effectivement, ça me fait toujours plaisir de revenir ici parce que j'ai des attaches de longue date, depuis le début des années 80 où je travaillais sous la criée et donc j'ai pu voir toute l'évolution de cette criée sur des décennies et c'était assez intéressant et même au point d'avoir fait un mémoire quand j'étais en master recherche sur le port de Lorient. Donc j'ai pu effectivement voir tous ces changements qui sont pas seulement liés au changement global. Alors j'espère, malgré les sons de téléphone, que vous m'entendez au fond. Vous me dites, sinon vous levez aussi la main, plus ou moins. Est-ce que le micro apparemment ne peut pas fonctionner plus que ça ? Voilà. Donc je représente, oui, alors à la fois un labo, moi je suis professeur d'économie, mais j'appartiens aussi à une fédération de recherche CNRS qui s'appelle l'Institut Universitaire Mer Éditoral et qui rassemble en fait tout ce que la place nanto-nazérienne, on va dire, compte en sciences de la mer. Donc ça fait plus de 600 chercheurs impliqués dans les sciences de la mer, dans différentes disciplines, de la biologie marine, en passant par le génie civil, la géographie, l'histoire maritime, le droit. Le génie des procédés, j'en passe certainement. Voilà. Donc on travaille entre universitaires, il y a l'IFROMER, le centre IFROMER de Nantes et puis l'école centrale de Nantes et puis l'école aussi supérieure maritime qui nous a rejoint il y a peu pour mener des travaux interdisciplinaires. Alors c'est justement d'un de ces travaux interdisciplinaires que je vais vous parler et d'un ouvrage en particulier, voilà, avec un ouvrage en anglais. Je ne vous conseille pas la lecture parce que d'une part c'est en anglais et en plus je le trouve assez cher, mais ça, ça dépend des maisons d'édition. Mais ça parle de changement global dans les systèmes marins. Et c'était une expérience intéressante parce que ça a commencé donc en 2011 quand j'ai rejoint ce groupe et qui continue aujourd'hui. Il y a un turnover des chercheurs qui appartiennent à ce groupe dans le cadre d'un projet qui s'appelle IMBER, un projet international. Il y a beaucoup, beaucoup de scientifiques qui travaillent sur tous les aspects du changement global dans les milieux marins. Et donc dans le petit groupe dont je faisais partie, on était une douzaine, on abordait nous les questions sociétales principalement, voir comment les communautés s'organisaient pour faire face aux changements qui affectaient leur écosystème parce qu'ils vivaient de cet écosystème. Alors donc je vais vous parler de cet ouvrage brièvement. Je vais avoir du mal évidemment à résumer tout ce travail qui a duré plusieurs années. Et l'actualité évidemment tombe en résonance avec ce sujet parce que vous le savez, il y a le congrès sur le changement climatique qui s'est ouvert aux Etats-Unis et on attend d'un jour à l'autre, alors d'ici deux jours je crois, ça doit être le 25 septembre, que le rapport des Nations Unies, du GIEC, sur les océans va sortir. Donc le changement climatique dans les océans. Donc ça va être le thème de la soirée, ça va bien tomber tout ça. Et déjà on a quelques éléments de ce rapport, ça va être un gros rapport de 900 pages qui va tomber dans deux jours, mais on a déjà des éléments de ce rapport pour évidemment nous indiquer, alors je n'ai pas que des bonnes nouvelles, vous vous doutez bien à vous transmettre, sur les changements en cours dans les océans avec la question du réchauffement, mais on verra aussi d'autres questions connexes qui sont liées au changement global. Donc en particulier la montée des eaux, la montée des eaux qui est attendue, prévisible, avec une fonte plus rapide qu'attendue des glaciers, voilà, du Groenland, de l'Arctique, mais aussi des glaciers des montagnes, et qui aujourd'hui, voilà, conduisent à une élévation de 2 mm par an des eaux, de la mer. Donc évidemment, qui dit élévation du milieu marin, des eaux, va se traduire nécessairement aussi par la disparition ou la modification des habitats côtiers, en particulier la destruction de 20 à 80%, selon les scénarios d'ici la fin du siècle. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes familier des rapports du GIEC ou des conclusions de ces rapports du GIEC, donc du groupe intergouvernemental d'études sur le climat, mais on a l'habitude de fonctionner par des scénarios plus ou moins pessimistes ou plus ou moins optimistes, et avec des projections, en faisant tourner des modèles sur des décennies, généralement jusqu'à la fin du siècle, voire au-delà. Donc moi, c'est ce dont je vais vous parler. Alors, pour enlever tous les complexes aussi, je ne suis pas du tout spécialiste du climat, puisque je suis économiste, mais je travaille avec des chercheurs qui, eux, le sont, qui participent, qui contribuent justement à l'écriture des rapports du GIEC ou des gens qui s'intéressent à l'écologie des systèmes marins affectés par le réchauffement climatique. Donc voilà, c'est l'ouvrage dont je parlais. Et à gauche, ça, c'est un rapport technique de la FAO aussi, si vous vous intéressez à ce sujet. Un rapport technique qui, donc assez volumineux aussi, de 600 pages, sur les impacts du changement climatique en matière de pêche et d'aquaculture. Puisqu'ici, il va être question principalement des écosystèmes marins exploités par les secteurs primaires que sont la pêche et l'aquaculture. Donc c'est divisé en chapitres et ça traite de tous ces sujets. Alors le plan que je vous propose pour parler de vulnérabilité, donc quand on décline ce sujet-là, on parle généralement d'une exposition au risque, aux aléas. Donc ça, c'est la première dimension de la vulnérabilité, à quel point on est exposé au changement. La deuxième dimension, ce serait celle de la sensibilité à cette exposition. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des phénomènes climatiques changeants, mais si vous n'avez pas d'activité économique qui en dépendent, c'est-à-dire si vous travaillez dans des salles climatisées et sans relation avec le milieu naturel, vous êtes peu sensible, en fait, au changement, aussi important soit-il. Donc ça, c'est la deuxième dimension de la vulnérabilité. Et puis la troisième, c'est bien sûr la capacité d'adaptation des communautés qui exploitent, ou des sociétés plus généralement, au changement climatique. Donc là, évidemment, vous vous doutez aussi que derrière cette capacité, on va trouver des questions en lien avec le niveau économique, mais aussi la connaissance, qu'on a des phénomènes, le degré de prévention, etc., etc. Donc, quand on parle vulnérabilité, souvent aussi, l'autre terme qui est associé, c'est celui de résilience. On parle aujourd'hui de plus en plus de résilience quand on aborde notamment cette question de la capacité d'adaptation, mais surtout d'absorption d'un choc et la vitesse de récupération après ce choc. Donc c'était un petit peu de ça dont il était question dans cet ouvrage, c'est-à-dire que ce qui nous intéressait, et on trouvait qu'il y avait un manque dans la littérature sur la façon dont les sociétés s'organisent et si on pouvait évaluer ces réponses, les réponses qui sont apportées aux problèmes de changements globaux par les communautés d'exploitants, par les gestionnaires de ressources, par tous ceux qui, en fait, sont directement impactés. Voilà. Donc il y a une vingtaine de cas d'études dans le monde qu'on a pu traiter, beaucoup en Asie en particulier, mais vous en avez en Amérique latine, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, beaucoup, et avec des sujets très très différents. Donc les images que je présentais juste avant, vous voyez, sont un peu catastrophiques, mais montrent des désastres qui sont très variés dans leurs causes et dans leurs conséquences. Des cas de mortalité qui peuvent être liés à des anoxys, un manque d'oxygène pour des espèces exploitées. Ça peut être lié à des problèmes de virus, de maladies, de pathogènes. Ça peut être aussi des cyclones, des ouragans. On a eu d'Orient, il y a peu, évidemment, qui peut aussi détruire des équipements ou des infrastructures en un laps de temps très court. Donc quand ces événements sont répétés, évidemment, ça ne facilite pas la résilience des communautés. On se demande comment, à chaque fois, les communautés peuvent récupérer, réagir par rapport à ces changements qui sont majeurs et qui sont répétés. Je vais me situer aussi à l'échelle d'un socio-écosystème parce qu'on considère que c'est difficile de dissocier le système naturel, purement naturel, du système social. On va avoir tellement d'interactions entre ces deux systèmes. Voilà, même par des activités de navigation, l'homme va émettre, évidemment, des gaz à effet de serre qui, concentrés dans l'atmosphère, vont modifier le climat et les effets du climat, les conséquences du climat vont avoir des impacts négatifs pour les sociétés humaines. Donc, on voit bien que l'interaction est forte et quand on parle de résilience, ça veut dire revenir à un état initial. Or, quand on a des systèmes qui sont très anthropisés comme des systèmes d'élevage, par exemple, quand on a de la monoculture d'élevage, même de l'ostréiculture, je vais en parler peut-être tout à l'heure, on a un système qui est très anthropisé. qu'est-ce que ça veut dire retourner à un état initial ? Est-ce que c'est avant qu'on transforme cet écosystème-là par la monoculture ? Est-ce que c'est revenir simplement à un niveau de production maximum ? Donc, voilà le type de questions qu'on s'est posées et c'est pourquoi on aborde la question sous cet angle de socio-écosystème. J'aborde d'abord la question de la vulnérabilité, je l'ai dit, sous l'angle de l'exposition à l'aléa, la sensibilité au risque. Alors, la température de surface des eaux, d'abord, parce que c'est la première manifestation du changement climatique dans les océans, cette température de surface des eaux a augmenté de 1 degré sur le siècle dernier. 1 degré sur le siècle dernier, ça fait à peu près 0,13 degré par décennie. Alors, ça peut sembler beaucoup ou peu, tout est évidemment relatif et surtout, c'est dans la distribution spatiale qu'on va regarder cette élévation de température. Mais, déjà, remarquez effectivement qu'on a une augmentation continue des températures et qui s'accentue au fur et à mesure effectivement que se concentrent dans l'atmosphère davantage de gaz à effet de serre. Donc, on amplifie le phénomène et on le prolonge avec une inertie qui va être évidemment difficile à arrêter. Donc, 15 des années les plus chaudes depuis 1880 ont eu lieu après 2000 et vous avez, comme on a connu des phénomènes caniculaires par exemple dans l'atmosphère, dans l'air, celui de cet été ou celui de 2003 on s'en souvient tous mais dans l'eau c'est pareil on a des vagues aussi, des vagues de chaleur très fortes donc qui accentuent encore ces phénomènes. Alors, les prévisions à partir de scénarios du GIEC encore une fois elles sont en haut à droite et vous voyez les scénarios donc ce sont ces scénarios de forçage c'est comme ça qu'on les appelle RCP alors du plus optimiste on va dire le plus optimiste c'est le RCP 2.6 c'est un scénario où on modifierait vraiment nos habitudes on transformerait nos habitudes et on parviendrait à réguler et à rester sous un réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés et puis le scénario le plus sévère le plus dramatique mais qui souvent est considéré par les scientifiques eux-mêmes comme une sous-estimation ou une estimation un peu modérée de ce qui pourrait advenir c'est le RCP 8.5 et donc le RCP 8.5 qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit qu'on aurait un réchauffement prévisible qui pourrait atteindre 3,6 degrés sur les eaux de surface 3,6 degrés ce serait alors toujours entaché d'un intervalle de confiance aussi quand on présente ces résultats il ne faut pas donner les bornes supérieures ou même les moyennes mais entourer ces chiffres de bornes inférieures et supérieures parce qu'il y a toujours une marge d'incertitude derrière chacun de ces scénarios et on fait tourner plusieurs modèles différents pour avoir une précision dans l'estimation mais en gros ce serait ça ce serait un réchauffement compris entre 2,2 et 3,8 degrés pour ce scénario le plus sévère et en bas à droite on voit aussi que les anomalies de température les plus élevées se concentreraient dans les zones polaires principalement dans l'hémisphère nord c'est là qu'on aurait les températures les plus élevées voilà donc tout ça est lié à la concentration de CO2 donc on voit aussi des prévisions là de très long terme vous voyez jusqu'à l'horizon de 2500 donc là c'est évidemment très très lointain mais on voit l'accélération du phénomène à la fois dans la concentration qui est mesurée en particules par million on est aux alentours de 400 particules aujourd'hui on a dépassé seuil et on continue de monter vous voyez dans ces scénarios les plus sévères jusqu'à 2000 et ce qui fait une élévation de température de la surface des eaux qui serait là entre 6 jusqu'à 8 degrés de température plus élevée par rapport au niveau moyen de 86 2005 alors il y a plusieurs phénomènes autour de la concentration des gaz à effet de serre un des premiers phénomènes aussi qu'on regarde les scientifiques c'est sur la stratification donc la stratification c'est le fait que l'océan puisse être découpé comme ça en eaux de plus ou moins forte densité que plus on va vers les fonds océaniques et plus on trouve des eaux denses en salinité notamment donc la stratification va dépendre des températures donc l'évaporation en particulier peut renforcer la densité des eaux mais aussi va dépendre des pressions atmosphériques notamment donc on va avoir selon les spécialistes les experts un renforcement de la pycnocline donc qui va être cette couche de séparation des eaux très denses qui sont au fond et des eaux de surface et donc le fait que cette couche s'épaississe et devienne plus opaque va limiter en fait les échanges verticaux en fait dans la colonne d'eau c'est à dire que pour qu'on ait une productivité dans les océans pour qu'on ait une chaîne alimentaire il faut des mouvements des échanges entre les nutriments qui se trouvent au fond qui sont ramenés à la surface et qui avec la lumière en fait créent ce phénomène de photosynthèse et créent les premières chaînes de la vie donc c'est pas une bonne nouvelle cette stratification puisque effectivement les mouvements verticaux les échanges verticaux vont être plus limités un autre phénomène qui est lié au réchauffement le fait que la température augmente ça diminue la solubilité aussi de l'oxygène dans l'eau donc on va avoir une baisse de l'oxygène dissous dans l'eau dans les premières couches les couches les plus élevées qu'on évalue alors là aussi vous voyez les projections du GIEC avec les scénarios les plus les plus sévères donc qui sont un peu des scénarios tendanciels qui sont des scénarios de ce qui peut arriver si on ne fait rien on aurait une baisse de l'ordre de 3% de l'oxygène dissous dans l'eau donc alors c'est évidemment une moyenne seulement parce que le graphique en bas à droite vous montre des zones où de la perte la concentration d'oxygène vous voyez descend beaucoup ce sont les zones en brun et puis d'autres zones qui vont être qui vont être moins impactées donc ça veut dire que ces zones pauvres en oxygène qu'on qualifie d'hypoxiques pauvres en oxygène vont s'étendre en surface et puis en volume également parce que ces zones pauvres en oxygène sont souvent sur le fond des océans et vont remonter un petit peu plus vers vers le haut donc vous voyez ces zones qu'on appelle OMZ ici donc avec un niveau minimum d'oxygène et qui volumétriquement aussi vont avoir tendance à augmenter en se rapprochant de la surface aujourd'hui ces zones sont plutôt limitées par exemple il y a des zones dans le Pacifique Est qui sont assez hypoxiques et là ces zones vont un peu s'étendre voilà ici c'est une autre représentation alors l'oxygène c'est un élément important évidemment une composante des systèmes aquatiques qui va être important et on voit effectivement des changements de concentration avec des impacts majeurs donc on voit sur le Pacifique Est notamment ces zones qui vont s'étendre dans le nord également de l'océan indien mais vous avez aussi tous ces points rouges qui sont situés là près des zones côtières et qui ont une autre origine que la hausse des températures seulement puisque là c'est plus d'origine tellurique c'est la pollution terrestre en fait avec une forte consommation d'oxygène dans les zones donc en Bretagne Nord on connaît bien le phénomène des ulves par exemple on voit que trop de nitrates vont aussi créer des problèmes de consommation excessive d'oxygène et donc d'un appauvrissement en oxygène de ces zones vous ne regrettez pas d'être venus autre phénomène c'est l'acidité alors l'acidification des océans va être aussi être un phénomène à suivre très sérieusement parce que on a effectivement ce CO2 qui quand il est absorbé par les eaux par la mer lorsqu'il va se dissoudre dans l'océan va former des carbonates et des protons donc qui vont contribuer à l'abaissement du pH en mesure l'acidité l'acidification par le pH et donc ce pH s'abaisse du fait de la concentration en CO2 alors la baisse qu'on a connue au cours du dernier siècle c'est à peu près 0,1 point de pH là aussi ce qui peut sembler faible parce qu'il y a une variabilité naturelle j'allais dire de l'acidité au cours des saisons par exemple entre l'hiver et l'été vous n'allez pas avoir le même degré de pH donc dans certains coins du golfe de Gascogne ça va de 7,5 ou 7,9 à 8,5 donc vous voyez il y a une grande variabilité quand même mais le problème c'est que c'est quand même mesuré en logarithme donc ça veut dire que ça écrase un petit peu les variations donc 0,1 point de pH ça peut paraître peu mais en fait c'est relativement beaucoup et surtout donc une prévision de l'ordre de moins 0,3 point de pH d'ici la fin du siècle pour les scénarios là encore les plus sévères à chaque fois je donne les limites les plus sévères pour qu'on se rende compte effectivement des phénomènes en cours alors cette acidification elle a une conséquence immédiate évidemment pour tous les animaux à coquille évidemment pour le carbonate de calcium et pour les animaux aussi à squelettes comme les coraux avec une disparition programmée à presque à 99% en cas de vérification du scénario le plus sévère sachant que les coraux sont un élément aussi essentiel pour la protection contre l'érosion côtière donc c'est aussi une conséquence importante des changements climatiques dans les océans le scénario donc on l'a dit prévoit alors le scénario 8-5 prévoit une hausse de température de l'ordre de 3 à 4 degrés d'ici 2100 et ce qui va s'accompagner d'une perte de 10% en moyenne de la production primaire de la productivité primaire des océans c'est à dire le phytoplancton le premier maillon de la chaîne alimentaire qui est je le rappelle indispensable évidemment à la séquestration du carbone c'est parce qu'on a beaucoup de phytoplancton qu'on peut capter comme ça 25% des émissions de gaz à effet de serre de l'atmosphère donc appauvrissement de la productivité primaire vous voyez à cause notamment de la stratification de l'appauvrissement en oxygène les petites billes bleues là sont censées représenter l'oxygène donc une lumière qui transperce moins les océans et donc qui va qui ne va pas pouvoir créer le phénomène de photosynthèse pour ce phytoplancton et une baisse de 10% principalement autour de vous voyez l'équateur la zone intertropicale c'est principalement dans ces eaux là qu'on va trouver les baisses les plus spectaculaires alors qu'au contraire dans les zones polaires on le voit on aurait au contraire une productivité plus importante on va aussi assister à des changements dans les circulations océaniques le régime des vents et puis donc ce qu'on appelle les upwellings ce que j'ai commencé à décrire tout à l'heure avec ces remontées de nutriments du fond pour atteindre la surface et connaître ce phénomène de photosynthèse donc là on va avoir un régime des vents modifié et donc toute cette circulation océanique ce qu'on appelle notamment la méridienne de retournement qui distribue la chaleur en fait de l'équateur vers l'épaule on a normalement ces mouvements et bien ça va s'affaiblir donc ça veut dire que les eaux des pôles pourraient devenir plus basses et celles de l'équateur au contraire rester plus chaudes plus longtemps donc on va avoir ces phénomènes d'intensification de pôling notamment à certaines zones qui ne sont pas les zones habituelles là vous avez les principales zones de pôling dans le monde donc autour du golfe de Californie en Amérique du Sud le long du courant de Humboldt ou encore le long du Benguela qui est le long des côtes nabibiennes ou sud-africaines et là vous voyez donc en brun le déplacement des upwelling ça c'est une publication récente aussi qui nous montre qu'on a une probabilité forte d'avoir une baisse de ces phénomènes d'upwelling donc qui encore une fois crée des eaux très poissonneuses que ce soit au large des côtes ouest-africaines par exemple ou notamment dans le long des côtes chiliennes où là on a des 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 chaînes alimentaires très fournies très productives on va avoir un déplacement plutôt vers le sud donc il y a des premières conséquences il y a un des chapitres notamment de l'ouvrage qui traite de l'influence de ces mouvements de poêling sur les petits poissons pélagiques parce qu'eux sont très sensibles en fait aux variations de température aux variations de conditions environnementales donc déjà on voit ici que les sociétés commencent à se réorganiser pour déplacer les infrastructures de transformation notamment de ces petites sardines sprat tous ces petits poissons pélagiques plus au sud plus vers l'Afrique du sud et moins vers la Namibie voilà donc moins 10% de productivité primaire ça pourrait se traduire là aussi les modèles convergent plutôt vers la reconnaissance d'une baisse de 15 à 25% de la biomasse toute la biomasse adiotique mondiale d'ici à 2100 d'ici à 2100 donc les modèles sont assez assez convergents déjà dès 2050 on va avoir effectivement des baisses un peu un peu moindres mais dans certaines publications que j'ai pu j'ai pu voir on a on a des baisses quand même de l'ordre de de 7 à à 12% avec là aussi le scénario le plus le plus dramatique de celui du RCP 8.5 donc on a alors c'est assez difficile quand même de prévoir ce qui peut se passer sur les biomasses les biologistes le disent c'est difficile puisqu'on va avoir potentiellement aussi des biomasses plus importantes dans des zones tempérées avec des espèces tropicales qu'on commence à voir déjà qu'on commence à voir des barracudas ou qui remontent très 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 au nord et donc on va avoir des déplacements latitudinaux d'espèces en même temps la disparition évidemment d'espèces polaires qui ne trouveront plus les conditions d'habitat qui leur conviennent et c'est très difficile de prévoir la balance en fait de tous ces mouvements mais globalement quand même et pas vraiment à cause de la hausse des températures mais plutôt à cause de la baisse la chute des proies et de la productivité primaire la productivité de phytoplankton on risque d'avoir une baisse de l'ordre de 15 à 20% à 25% d'ici d'ici la fin du siècle avec là aussi une répartition spatiale inégalitaire dans certaines zones équatoriales ou tropicales on pourrait avoir des baisses plus importantes encore voilà et puis la montée des eaux j'en ai un petit peu parlé les océans se seraient élevés d'une vingtaine de centimètres depuis un siècle et ici ce qui est prévu effectivement alors dans le cas du RCP 8.5 du scénario 8.5 du GIEC une montée des eaux qui pourrait être de l'ordre de 80 centimètres à 1 mètre 10 voire 2 mètres voire 2 mètres dans les les bornes supérieures en fait de ces scénarios alors je vous engage à aller voir sur ce site par curiosité mais vous avez un site où vous pouvez tester vous-même l'impact de l'élévation du niveau des mers sur sur le littoral donc là j'ai été modeste j'ai mis que 7 mètres mais vous pouvez mettre 100 mètres ou 200 mètres si vous voulez et là vous verrez que la Bretagne redeviendra une île allègrement et vous aurez des changements comme ça alors déjà vous voyez avec 7 mètres on est au-delà des prévisions évidemment mais vous voyez pour les Pays-Bas que pour toutes les zones en tout cas et même en Charente qu'on est déjà les pieds dans l'eau très facilement donc ça veut dire effectivement là aussi des relocalisations une adaptation à trouver en termes de relocalisation de migration liée au climat au changement climatique dans un des scénarios il existerait d'ailleurs un risque de 5% pour que la hausse dépasse les 2 mètres 40 et 2 mètres 40 ça veut dire potentiellement 280 millions de personnes impactées et qui doivent déjà trouver à se reloger vous savez que dans le Pacifique centre-ouest on commence déjà à prendre pied sur les Fidji pour les Tonguiens par exemple ou les autres micro-états insulaires qui sont dans cette zone pour retrouver un espace de vie ailleurs les pieds au sec voilà donc j'ai terminé sur la partie un peu exposition vous voyez que c'est quand même des phénomènes très différents alors tout est concentré ici vous avez à la fois l'acidification la stratification la hausse des températures la perte d'oxygène dissous l'appauvrissement en productivité primaire et donc les conséquences sont relativement méconnues et inconnues parce qu'il n'y a pas d'analogie dans le passé d'effets aussi rapides aussi massifs donc on a des effets parfois antagonistes encore une fois moi j'ai vu des modèles tourner par exemple sur certaines espèces où on voyait leur habitat s'étendre donc avec une probabilité que ces espèces-là donc se trouvent une croissance une nouvelle croissance mais globalement quand même on va vers un appauvrissement il y a beaucoup d'interactions qui vont jouer et des phénomènes qui ne sont pas linéaires qui sont complexes à modéliser qui sont un peu chaotiques avec des effets de seuil on peut basculer d'un état à un autre et donc c'est assez difficile c'est assez difficile à prévoir alors quand on parle maintenant de la sensibilité aussi on va regarder du côté des communautés qui vivent de l'état du milieu et de l'état des ressources qui dépendent de ces ressources donc on voit là sur le petit schéma du haut toute la toute la question qui naît notamment de la densification aussi des usages c'est-à-dire qu'on a aussi un littoral qui s'est fortement tropisé fortement densifié au cours des décennies passées on a une en France par exemple on a une densité par habitant au kilomètre carré qui est trois fois supérieure à la moyenne nationale c'est à peu près 100 habitants par kilomètre carré en France c'est plus de 300 315 sur le littoral donc on a un fort développement de ce littoral des fois pour des raisons résidentielles mais aussi pour y lancer de nouvelles activités et donc ça veut dire aussi qu'on va dépendre plus fortement des ressources qui s'y trouvent donc on va avoir plus d'impact parce qu'on a une densification mais en même temps une plus forte dépendance aussi à ce milieu voilà et puis toute cette densification l'anthropisation l'artificialisation des sols tout ça va aussi modifier les habitats en particulier donc les tous les cours d'eau les fleuves qui mènent aux océans sont des zones de nourrisserie pour les espèces marines il y avait il y avait un rapport de l'ifremer je me souviens qui disait qu'à peu près 27% des espèces qui vivaient dans le golfe de Gascogne trouvaient dans les premiers stades de leur vie leur nourrisserie en fait dans les estuaires dans ces zones côtières donc évidemment plus de pollution de trophisation tout ça va aussi renforcer la dégradation des habitats et donc ça peut entraîner des phénomènes aussi de cascades trophiques tout le long de la chaîne alors pour avoir un petit aperçu de ces phénomènes on peut s'appuyer sur des condensés finalement de changements climatiques qu'on ne peut observer au moment des phénomènes El Niño je ne sais pas si vous avez entendu parler du phénomène El Niño c'est un mot El Niño c'est en référence à l'enfant Jésus parce que c'est sur les côtes sud-américaines surtout qu'on a pu l'observer et c'est des phénomènes qui modifient la circulation atmosphérique les pressions et qui renversent complètement à une échelle océanique en fait les pressions atmosphériques et qui créent d'autres conditions et notamment des modifications des zones d'upwelling alors là c'est de façon très schématisée un exemple des effets El Niño parce que c'est pas seulement concentré en Amérique du Sud le long des côtes sud-américaines quand le phénomène se produit effectivement toute la dépendance de l'économie chilienne péruvienne à l'anchoveta qui est le petit poisson qui transforme en farine de poisson disparaît n'est plus capturable donc eux ils sont très attentifs en fait à l'observation de ces phénomènes El Niño à la prévision de ces phénomènes ici vous avez ce phénomène sur l'océan Indien parce que l'océan Indien comme le Pacifique va être très très affecté d'ailleurs les deux côtés du Pacifique vous avez donc les boîtes grises qui représentent les continents avec l'Afrique à gauche l'Amérique du Sud à droite côté Pacifique et au milieu donc tout le plateau indonésien et vous voyez qu'au-dessus du plateau indonésien vous avez une espèce de cloison étanche qui est jouée par le phénomène des moussons ce qui fait que les deux systèmes de circulation atmosphérique sont presque indépendants l'un de l'autre la circulation des vents notamment et puis les régimes de pression sont complètement indépendants et donc ça veut dire que le poêling dans une année normale donc qui est en haut le graphique du haut vous voyez le poêling il est bien le long des côtes sud-américaines pour le Pacifique et au contraire pour du côté de l'Indien il est totalement à l'ouest du bassin donc il est plus proche des côtes somaliennes on va dire canal du Mozambique jusqu'à la Somalie ou même au Yémen quand vous avez un phénomène de ligno donc le phénomène de mousson s'estompe ce qui veut dire qu'on va avoir une circulation qui va se faire cette fois entre les deux océans et vous voyez que ça inverse complètement le régime des oeufs poêling les oeufs poêling vont se retrouver à droite enfin donc à l'est du bassin côté indien et à l'ouest côté pacifique alors les barres jaunes et oranges en fait ça représente cette fois la thermocline c'est à dire la différence de température dans le long de la colonne d'eau d'accord donc ça veut dire qu'on va avoir des eaux plus chaudes cette fois en période El Nino des eaux plus chaudes une thermocline plus basse et donc pour retrouver des eaux plus froides et donc toutes les conditions à la naissance de la chaîne alimentaire ce sera plutôt dans l'est du bassin le poêling va se retrouver dans l'est du bassin mais là la thermocline va s'approfondir ça veut dire que la chlorophylle le phytoplankton va lui se retrouver pour une année El Nino plutôt du côté de l'est du bassin donc vous avez à gauche une année normale on va dire et puis à droite une année El Nino couplée avec un autre phénomène qui est propre lui au bassin de l'océan indien qui s'appelle le dipôle et qui est là aussi une modification des pressions atmosphériques donc on va avoir quand les deux phénomènes se conjuguent on va avoir un approfondissement de la thermocline sur le versant ouest du bassin et le poêling avec les zones donc de plus forte productivité primaire à l'est à l'est oui et donc toute la chaîne alimentaire suit y compris les grands prédateurs que sont les tonidés alors en 98 il y a eu un grand phénomène El Nino couplé avec un dipôle dans l'indien et on voit si on regarde toutes les captures qui sont prises dans la zone des Seychelles alors je ne sais pas si vous reconnaissez la carte à droite mais sur la gauche de la carte c'est bien les côtes africaines qu'on voit vous voyez Madagascar et puis vous voyez le long des côtes africaines et puis chaque petit point représente un camembert en fait correspondant aux prises de thon tropical dans l'océan indien on voit déjà que la pêcherie a beaucoup augmenté sur la période mais vous voyez le creux en 1998 là que j'ai encadré et qui correspond à un intense épisode El Nino on le voit aussi ici représenté avec toute la flotte des seigneurs dans l'océan indien les seigneurs concarnois notamment ils viennent de concarno pour les français ou de Berméo pour les espagnols et qui pêchent dans l'océan indien et bien on voit qu'avec ces anomalies d'écart de pression atmosphérique ils se déplacent complètement à l'est du bassin donc beaucoup plus proche des côtes indonésiennes vous voyez là tout en haut de la carte au centre on voit le Sri Lanka un petit peu et le bout de l'Inde et donc ils passent du côté ouest au côté est de l'océan indien beaucoup plus près des des zones des zones indonésiennes donc voilà ici les captures proportionnelles à ce qui est capturé chaque camembert ici est proportionnel et vous avez aussi de la couleur pour symboliser la proportion des espèces pêchées donc le jaune c'est l'albacore vous êtes sans doute des consommateurs d'albacore au naturel voilà parce que les français aiment bien l'albacore au naturel donc c'est là-bas qu'il est pêché et il est débarqué aux Seychelles principalement et le rouge c'est le liste à eau donc c'est une petite bonite là l'albacore c'est un gros poisson qui peut faire plus de 40-50 kg le liste à eau c'est une petite bonite à ventre rayé donc ça ça fait 2-3 kg ça pousse très vite dans l'eau en 2-3 ans ça devient mature donc c'est un cycle beaucoup plus rapide et c'est pas pêché avec les mêmes techniques souvent l'albacore il est pêché sur bancs libres on appelle ça des bancs libres parce qu'ils les matent de thon les bancs il faut les poursuivre dans l'océan et puis faire le tour avec la Seine pour les remonter à bord alors que le liste à eau souvent il est pêché sous DCP je sais pas si ça vous dit quelque chose c'est des dispositifs de concentration de poissons c'est des radeaux qu'on sème dans l'eau avec des bouts de filet tombant comme ça parce qu'on a remarqué que les poissons s'agrégeaient dessous naturellement sous des épaves par exemple ou des troncs d'arbres ou des bouts de cordage ils vont s'agréger naturellement dessous donc c'est beaucoup plus facile à capturer et c'est souvent ces petits poissons les listes à eau qu'on pêche donc la saison au premier trimestre de l'année là c'est le premier semestre mais vous voyez qu'en moyenne on pêchait plutôt sur banc libre de l'albacore dans l'ouest de l'océan indien et une année El Niño voilà ce qui se passe donc c'est plutôt dans l'est qu'on pêche et beaucoup plus de listes à eau que d'albacore voilà donc évidemment si je compare les deux cartes il y a une économie qui peut être touchée par ça c'est l'économie qui voit débarquer en fait toutes ces captures-là et c'est dans l'océan indien c'est au Seychelles principalement que va se trouver la principale la principale conserverie celle qui nous envoie le thon petit navire aujourd'hui qu'on consomme vient de cette conserverie-là ça représente un poids économique très important c'est pour ça que je vous dis que c'est une question de sensibilité à l'activité parce que les bateaux français ou espagnols débarquent leur thon au Seychelles et dépensent au port pour l'avitaillement pour les soutes c'est-à-dire rechargés en carburant chaque Seineur va dépenser à peu près 2 millions d'euros dans l'année donc quand vous avez un phénomène comme celui-là qui se produit tous les bateaux qui sont partis dans l'est de l'océan indien vont débarquer en Thaïlande et plus au Seychelles donc ça fait un gros manque à gagner c'est pour ça que nous les économistes on intervient pour essayer d'évaluer tous les effets économiques sachant que 20% de l'emploi privé de l'île dépendent de ça 95% de leurs exportations dépendent des conserves de thon c'est un phénomène majeur donc on a pu évaluer à 30 à 40% la perte de captures la chute des captures et des débarquements donc dans l'économie séchéloise qui se traduit par à peu près 5 points de PIB 4 ou 5 points de PIB donc quand vous êtes des petits états comme ça insulaires très dépendants de ce type d'activité on peut mieux mesurer en fait ce qui va advenir en cas de changement climatique plus durable qui peut installer ce type de phénomène qui peut l'intensifier le rendre plus fréquent c'est surtout là la question de la fréquence de ces phénomènes si le phénomène El Niño capture bien représente bien en fait un changement global à venir si je l'étends pour étendre le propos à l'ensemble des captures mondiales vous avez ici ce que j'évoquais tout à l'heure la baisse des captures prévisibles dans les zones économiques exclusives donc vous voyez tout ce qui frange chaque pays qui est propriétaire de fait des ressources qui se trouvent jusqu'à 200 000 marins de ces côtes donc on voit ici toutes ces zones représentées y compris vous voyez les cercles autour des petites îles des petits états insulaires alors beaucoup dans le Pacifique centre-ouest vous voyez tous ces états qui sont à touche-touche pour leur zone économique exclusive et c'est là principalement que vont se concentrer les effets du changement climatique donc on a des états très dépendants de ces ressources-là et qui vont plus souffrir parce que là la chute va être supérieure à cette moyenne mondiale dont je parlais d'ici la fin du siècle donc de 25% mais qui serait plutôt proche de 40% donc il faut que ces états évidemment s'y préparent se rendent moins dépendants quelque part de ces ressources diversifient leurs activités investissent aussi dans la protection dans la conservation c'est ce que font les Seychelles par exemple où ils ont créé un fonds souverain pour des investissements en certificat bleu des blue bonds en anglais et pour qu'il y ait des investissements protecteurs en fait de leurs ressources de leurs ressources récifales en particulier voilà donc ça c'est une autre représentation à partir des captures historiques là j'élargis encore le propos l'ensemble des captures mondiales alors ce qui est débarqué est de l'ordre d'à peu près 80-90 millions de tonnes mais souvent c'est corrigé par les biologistes qui nous disent mais en fait si on tient compte de tous les rejets en mer tout ce qui n'est pas conservé à bord et ramené à terre là on est plus sur des captures d'environ 130-140 millions de tonnes et on a connu un plateau depuis le début des années 90 la fin des années 80 et un déclin qui commence à s'amorcer alors on voit ce déclin d'autant plus fort d'autant plus marqué si on laisse toujours sans régulation du tout aucune l'accès à ces ressources si toutes les ressources sont en libre accès c'est le sens de O.A. et puis si on introduit aussi la notion de progrès technique donc ici le scénario qui est proposé le plus qui prévoit la baisse la plus importante c'est celui qui intègre justement un changement technique de l'ordre de 5% par an les engins deviennent beaucoup plus productifs on travaille dans cette station ici d'ailleurs à l'amélioration de la performance des engins mais aussi à leur sélectivité pour aller dans un sens un peu plus vertueux mais avec le progrès technique on est capable de détecter le poisson avec les instruments de bord l'électronique de bord beaucoup plus loin beaucoup plus profondément et donc d'être beaucoup plus efficace donc là évidemment on cumule les effets un peu dépressifs sur la biomasse globale et sur ce qui pourrait être capturable et donc on passerait de 150 millions de tonnes à 25 millions de tonnes d'ici la fin du siècle évidemment si rien n'est fait voilà donc avec une régulation aussi ce que montre là dans le versant positif ces deux graphiques c'est qu'avec une régulation plus forte donc ici la régulation est symbolisée dans le modèle par un indice compris entre 0 et 1 et donc plus on va être proche de 1 plus on va renforcer la réglementation et l'accès aux ressources et dans ces cas là on est sur des cours plus vertueuses une amélioration des biomasses la banque mondiale et la FAO ont produit un rapport il y a une dizaine d'années qu'ils ont actualisé il y a deux ans et qui montre que la rente halieutique c'est à dire la différence entre la valeur de ce qui est péché et ce que ça coûte de le péché est de l'ordre de 3 milliards de dollars par an mais si les ressources étaient correctement gérées pourraient devenir 86 milliards de dollars c'est à dire qu'il y a une grosse perte chaque année qui est liée à cette mauvaise gestion de la ressource qui va donc un peu amplifier les effets du changement mais alors évidemment pour parvenir à ce résultat d'améliorer de 86 milliards de dollars la rente il faudrait diminuer l'effort de pêche nous disent-ils de l'ordre de 44% ce qui fait évidemment une très forte saignée dans l'effort de pêche qui peut dans certains endroits du monde être parfaitement régulé je jette un oeil à Anaïc pour savoir voilà on peut on peut s'arrêter là toute la troisième partie donc qui porte sur les stratégies d'adaptation aussi j'ai commencé déjà à en parler un petit peu de ces stratégies d'adaptation de diversification d'investissement dans des dans la finance bleue etc là c'était un autre cas où le changement global peut être aussi important avec la prolifération notamment de certains pathogènes et c'était un cas plus sédentaire plus côtier qui est celui de l'ostriculture le long des côtes françaises mais voilà on pourra en reparler si vous voulez dans les questions je vais peut-être m'arrêter là et puis vous laisser poser toutes les questions que vous souhaitez on pourra éventuellement illustrer ça après je vous remercie pour votre attention à pas ou ou